Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Degiti. On célébrite tes closettes. Bonjour, je suis Groudé Dominique Peggy, connue sous la marque de Peggy Lard. Je suis styliste modéliste. Bienvenue à Fashion Africa TV et je vous invite à visiter mon mini-dressing. Bienvenue dans mon mini-dressing. Alors, ici, j'ai dressé pour vous une toute petite partie des vêtements que je porte, je dirais, au quotidien. Donc, je vais commencer par cette combinaison. Une combinaison que j'ai achetée dans une boutique. Et en tant que designer, il est important de mettre sa touche principale sur chaque vêtement. Alors, j'ai juste refait les manches pour que ce soit à mon goût. Ensuite, j'ai ce petit gilet. Bon, il n'est pas aussi petit parce que c'est un gilet X, Y, L. Et il apporte une touche assez spéciale aux vêtements, les soirs qu'on met par-dessus. Et ça donne un petit glam à la tenue. Donc, ici, j'ai un pantalon fait en wax. Un pantalon flair. Fait en wax. J'adore. Ensuite, j'ai ce gilet de la marque ivoirienne Ysande. Une marque de luxe. Je suis un tour chez Ysande et j'ai adoré ce gilet. Je me suis dit qu'il allait très bien aller sur une petite jupe crayon pour le bureau. Ensuite, j'ai cette robe chemisier. Je l'adore. Elle est fluide. Elle a une petite touche africaine avec les pois baoulés qu'on a ici. Et ce petit côté avec les rayures en dessous, ça donne une touche exceptionnelle à la robe. Je l'adore. Cette robe-là, on pourrait la mettre pour aller peut-être à la plage. Un petit moment de détente à la plage ou une petite sortie entre filles. Pourquoi pas. J'ai cet ensemble en wax que j'ai pris dans une boutique dans mes balades. J'ai adoré. Et il est en short. En short. Et cet ange, il est avec une petite manche qui est volante. Ça, c'est bien pour les petites sorties, pour se faire du shopping. Les petites sorties aussi avec des copines. Voilà. J'adore ce pain. Ensuite, ce gilet aussi que tout le monde adore quand je mets à cause des manches. Et ça a été mon coup de cœur. C'est le coup de cœur, je dirais, de ma garde-robe. Parce que je ne passe pas inaperçu avec cette petite chemise-là. J'ai notre petite robe en dénime. En dénime léger. Et avec la ceinture Malou de la marque Peguilar. Donc, j'adore cette petite robe-là parce qu'elle me donne une petite allure de fillette. On retourne un peu dans les années passées. Voilà. Ce petit style-là, léger avec des baskets, pourquoi pas. Donc, ensuite, j'ai ma veste. Celle-là, c'est un grand coup de cœur. Déjà parce qu'elle a été faite par moi. Je l'ai faite pour la sortie de mes élèves. Voilà. C'est une veste à col châle avec des manches en organza et de gros boutons. Cette veste donne une allure de, je dirais, de BCBG. Donc, une veste que vous pourrez porter au bureau. Mais attention, il faut avoir un certain style pour pouvoir la porter. Et si on partait un peu avec les tenues de cocktail. Donc, on a cette petite robe qui est faite en satin avec des manches en organza. Mais le coup de cœur, c'est cette dentelle-là. Vous voyez ? Ah, ça donne un effet assez glam. On sent que la dentelle est de très, 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 très bonne qualité. On continue notre petit parcours et on atterrit sur les jupes. Vous avez cette jupe-là. C'est de la marque Peggy Lard. Et elle a donné le nom de Miss Baya. On voit les bandes avec les poids baoulés, voilà, qui font penser aux baya. Tout le monde connaît les baya, les baya que les femmes africaines mettent aux hanches. Voilà. Pour rappeler un peu ce petit côté sexy, je dirais, de la femme. Donc, j'ai ma jupe Miss Baya en wax. Je vous promets que vous n'allez pas trouver cette jupe-là, quelque part d'autre à part je Peggy Lard. Donc, cet homme me save. Ensuite, j'ai une autre jupe crayon, toujours en wax. Mon travail me demande un style un peu classique. Et pour moi, classique rime avec jupe crayon. Donc, pourquoi pas me faire des jupes en wax où je suis confortable, des jupes que je pourrais porter avec tout. Et aussi, je n'aime pas trop des vêtements qui sont, c'est-à-dire, du même pagne en haut et en dessous. Non. Je préfère prendre une jupe en wax et assortie avec un autre pagne wax qui n'est pas du même motif. Voilà, je vois un peu avec les motifs. Je pense que ça apporte un peu de couleur à la gâne robe. Donc, j'ai une autre jupe encore en wax. Vous voyez, toujours dans le même style, mais pas le même pagne. Voilà. Par contre, celle-là, c'est toujours de wax, mais c'est beaucoup plus court. Donc, celle-là, je ne la mettrai pas pour aller au travail. Non. Je la mettrai en ville, sortir peut-être avec des copines, des petites balades. Voilà, j'aime bien le jeu des rayures. Vous voyez, on a ce côté vertical et ce côté horizontal. J'adore le jeu des rayures avec cette jupe. Elle est sublime. On a encore une autre jupe wax, mais avec un tout petit détail en froufrou par devant. Voilà. Un tout petit détail en froufrou. C'est super beau. Vous pouvez mettre cette jupe-là avec un top noir, avec un top blanc, que ce soit en dentelle, en satin, en coton, que ce soit en chemisier. Cette jupe-là, je vous promets qu'elle va vous rendre magnifique. Ensuite, j'ai cette jupe que j'adore. Regardez-là. Regardez. On l'a, c'est une jupe midi. Voilà, une jupe midi. Et j'ai une couture au milieu devant, voilà, qui retient des plis. Vous voyez ces plis-là ? Ah, c'est beau. On a une fente, voilà, juste au devant. C'est superbe. Cette jupe marque la silhouette. Mais c'est incroyable à quel point ça met en valeur la silhouette. Cette jupe est magnifique. Une jupe en wax. Que vous pouvez vous en procurer ? Je pense que Peggy l'art aussi. Donc, nous continuons avec les sacs et les chaussures. Je vous ai dressé une petite partie de mes sacs. Moi, j'adore les mini-bags. Déjà parce que je suis ménue et de peur de m'encombrer des grands sacs, je préfère prendre mes mini-sacs, voilà, qui font sexy. Vous voyez, j'adore. Donc, vous avez ce petit sac de cheveux Chloé. Ah, il est magnifique. Cette couleur-là peut passer surtout. Je l'adore. Ensuite, j'ai la pochette que je porte avec mes petites robes de cocktail. Ce petit sac noir, idéal. Ce petit sac noir, c'est un sac qui un peu passe-partout. Vous pouvez le mettre sur tous les vêtements, je dirais, sur tous les styles. Il passe partout. Et c'est idéal. Normalement, on doit avoir toujours notre petit article qui passe un peu partout. Ensuite, toujours dans le même esprit, j'ai le petit sac imprimé. Voilà, bleu, il est magnifique. J'adore la couleur. J'adore la couleur. J'adore cette petite coupe-là, carré. C'est trop beau. J'aime trop ce sac. Donc, je vous présente mes petites chéris. Ce sont mes chaussures. Donc, j'ai celle-là. Ma petite rubis. Et avec des perles qui la rendent un peu... Elle est magnifique. Des petites chaussures que je porte pour aller au boulot. Voilà, parce qu'elles ne sont pas assez grandes. Je l'ai aussi en noir, dans le même style. Vous voyez, avec les froufrous. Oh, c'est trop mignon. Ici, j'ai mes compensées. Ah, elles sont grandes. Elles sont très longues. J'ai mes compensées, les compensées rouges. Je porte ça souvent pour les sorties en soirée. Voilà. Et c'est beaucoup plus adapté, je dirais. Donc, qui me donne un peu une grande allure. Voilà. Donc, j'en ai le rouge. Ensuite, j'ai le beige. Avec cette corde que je noue autour de ma jambe. Ça donne ce petit côté sexy. Alors, on a... Les petites chaussures qu'on peut porter un peu partout. Avec celles-là, je suis confortable. Je peux les mettre pour aller au boulot le vendredi. Je les mets pour aller rendre visite à maman. Je les mets pour sortir un peu avec mon fils. Je les mets pour des petites balades, voilà. Des petites chaussures confortables. Alors, c'est fini. Je vous ai présenté un tout petit peu mon mini-dressing. Une toute petite partie de ce que j'ai. Donc, j'espère que je vous ai ébloui avec ces vêtements. Si vous avez besoin de détails, de conseils vestimentaires si simples, vous me suivez sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Alors, je vous remercie à toute l'équipe de Fashion Africa d'être passée dans mon dressing. Et à bientôt.